Musique Méditation du 21 avril Aider sans créer de dépendance Ainsi parle l'éternel Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain qui prend la chair pour son appui et qui écarte son coeur de l'éternel Jérémie 17 le verset 5 Deux voyageurs ont fait connaissance sur le chemin et se sont assis pour discuter Soudain l'un d'eux a dit Je suis tellement fatigué que je ne sais pas si je pourrais atteindre ma destination Mais nous allons tous les deux au même endroit a dit l'autre Savez-vous quelle distance il reste à parcourir ? 20 km J'ai une idée géniale a-t-il continué Marchons 10 km chacun Quelle idée géniale ! C'est comme penser qu'un autre peut vivre ma foi pour moi me dire ce qu'il faut croire ou ce qu'il faut faire dans le cheminement chrétien Nos frères et sœurs dans la foi peuvent nous accompagner dans la vie partager avec nous le message nous aider à aller à la Bible par nous-mêmes et tout cela est d'une grande valeur mais nous ne pouvons dépendre de personne ni demander à personne d'être notre conscience Personne ne peut faire le voyage à notre place Mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les gens importants Psaume 118 le verset 9 dans la version semeur dit la Bible Car aussi grands que soient ces gens ce sont des êtres humains Nous ne pouvons dépendre de personne d'autre que du Seigneur Dieu veut que l'homme soit en relation directe avec lui mais il n'en respecte pas moins le principe de la responsabilité individuelle Il désire associer l'humanité à la divinité afin que nous soyons transformés à sa ressemblance Mais Satan s'efforce de contrecarrer ce plan et d'encourager chez l'homme la confiance en ses semblables Lorsque les esprits se détournent de Dieu c'est alors que le tentateur réussit à les amener sous sa loi et à les dominer Reposez-vous totalement sur Dieu sinon le moment est venu pour vous de marquer un temps d'arrêt Texte tiré du livre Pour un bon équilibre mental et spirituel au chapitre 29 aux pages 267 et 268 Livre écrit par Ellen G. White Il me semble que c'est le moment de nous arrêter de nous remettre en question de peur d'encourager la dynamique de la dépendance interpersonnelle de peur de faire reposer sur une autre personne ce qui nous incombe à nous Pour nous guider, nous ne devons nous fier à aucun être fini Le rocher de la foi c'est la présence vivante du Christ dans l'Église Sur lui, le plus faible peut s'appuyer tandis que ceux qui se croient les plus forts se trouveront être les plus faibles à moins qu'ils ne placent leur force en Christ Texte tiré du livre Jésus Christ au chapitre 45 à la page 371 Livre écrit par Ellen G. White Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous aider les uns les autres mais que la véritable aide consistera toujours à nous inviter à venir au Christ personnellement Le verset du jour se trouve dans psaume 146 verset 3 dans la version semeur Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver Bonne journée que l'Éternel vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada